Et en mes paroles, Val Thierre, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierreman pour vous servir. Les Geusne m'appellent le Thierre, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500, Sarcelles représentants, Sectabdoulaye évidemment, bienvenue sur Oui et Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leur échec, mais surtout de leur réussite. Alors Igo, take a seat, non, we're the future young nigga, PDG, let's get it. Deux retours sur Oui et Seul et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir Aïta Magasa. Bonjour, ça va ? Comment vas-tu ? Tout va très bien. Et toi, comment tu vas ? Écoute, ça va super, super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement, ça fait longtemps qu'on te suit, on aime énormément ce que tu fais et il était important pour nous de te recevoir. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Aïta, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, déjà merci de l'invitation. Alors ouais, moi je suis Aïta Magasa, donc je suis la fondatrice de la société Nawali, le groupe Nawali. Alors je suis une maman, voilà, j'ai quatre enfants, j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier pendant à peu près de 12 ans. Et il y a à peu près quatre ans et demi, j'ai décidé de me lancer à mon compte et de lancer un groupe immobilier particulier qui a des valeurs, qui a un engagement et qui permet aux personnes d'investir dans l'immobilier en Afrique, de le faire en toute sécurité en fait. Donc moi j'avais, de mon histoire personnelle en fait, j'ai découvert que c'était compliqué, qu'il y avait énormément de personnes qui avaient des problématiques là-dedans. Et je me suis dit, je pense que je peux avoir les épaules, voilà, pour pouvoir proposer une solution. D'accord, c'est bien, c'est bien. D'où tu viens ? Alors moi je viens, je viens de Sergy. Voilà, je suis né en France, j'ai grandi dans le 91. Ensuite après, je me suis mariée. Où ça dans le 91 ? Dans le 91, alors la ville, vous allez dire, vous la connaissez peut-être pas, c'est une petite ville qui s'appelle Angerville. Angerville, je connais pas. Angerville, à côté d'Étampes. Ah mais t'es très loin. Très très loin, voilà, exactement. Effectivement, j'ai grandi là-bas. Après, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai emménagé à Sergy. Voilà, j'ai suivi mon mari à Sergy. Et là, ça fait près de 13 ans, 12 ans, je crois que je suis à Sergy maintenant. Donc voilà d'où je viens. D'accord. Moi, je suis originaire de la Mauritanie. Voilà, donc c'est important de le dire. Parce que justement, moi, ce que j'ai mis en place, c'est un projet d'utilité pour les personnes de la diaspora. Et c'est vraiment parce que je suis quelqu'un qui... Je suis une Française de la diaspora qui a des origines étrangères. Donc, j'avais besoin vraiment... J'ai besoin de l'exprimer et j'avais besoin aussi de le mettre en pratique dans ce que j'allais proposer, en fait. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, quel a été le cursus scolaire, Aïta ? Alors moi, j'ai fait un bac pro secrétariat au début. Ensuite, après, j'ai fait un BTS, assistant de gestion PME-PMI. Je l'ai fait en alternance. Et dans la société dans laquelle j'étais en alternance, c'était une société dans les logements sociaux. Et donc, c'est là que j'ai un peu connu les logements, tout ce qui est immobilier, le secteur de l'immobilier, mais dans la partie gestion immobilière. Et ensuite, après, j'ai commencé... J'ai arrêté mes études après le BTS. J'ai continué à travailler et j'ai travaillé dans plusieurs sociétés qui sont chez des bailleurs sociaux. J'ai beaucoup travaillé chez des bailleurs sociaux. Donc, voilà, j'ai travaillé chez Opiervoix, à Edificat, voilà, et beaucoup de sociétés comme ça, logements sociaux. En tout, j'ai travaillé pendant à peu près 12 ans dans ce secteur-là et j'ai monté les échelons, en fait. Donc, moi, mon objectif, vraiment, quand je travaillais dans ce secteur, j'aimais bien. J'étais bien, j'étais à l'aise et j'avais un bon relationnel, en fait, avec les clients. Parce qu'au démarrage, j'étais vraiment la secrétaire qui s'occupait des premières demandes, des réclamations, tout ça. Et moi, j'aimais bien ça. Et ensuite, après, j'ai monté en tant que gestionnaire immobilier. Et ensuite, après, j'ai encore monté de grade jusqu'à être responsable de site. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça pendant, comme je vous le disais, un peu plus de 10 ans. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup développé la compétence de gestionnaire. Voilà. Cette compétence, cette compétence de gestion, voilà, que j'ai mis en pratique pendant plusieurs années. Je l'ai beaucoup utilisée. Et après, c'est vrai que je me suis sentie un peu plus en confiance en 2018, parce qu'au moment où j'ai lancé ma société Nawali, pour pouvoir me dire, voilà, je pense que j'ai peut-être pas les diplômes, mais j'ai l'expérience qui peut me permettre d'avoir une crédibilité pour pouvoir, en fait, lancer une société dans l'immobilier. D'accord. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai raisonné. Je ne suis pas contre les études, contre les bacs plus, plus, plus. Mais j'étais pressée. Déjà, je suis une personne très pressée. J'ai toujours voulu entreprendre. Et mon envie d'entreprendre était beaucoup plus forte que de rester à me scolariser, à apprendre des choses. J'avais vraiment envie d'être sur le terrain, d'apprendre et d'être utile. Et c'est vrai que j'étais, en général, dans les sociétés où je travaillais, j'étais un bon élément, voilà, sans prétention. Voilà, j'étais vraiment une personne qui me donnait à fond. Et je me suis dit, voilà, moi, en fait, je me donne à fond pour les sociétés des autres. Mais quand ça sera pour la mienne, je vais me donner vraiment à fond, mais à fond. Et du coup, j'avais vraiment cet objectif, un jour, de me lancer. Je ne savais pas dans quoi. Je me suis dit, peut-être dans l'immobilier, peut-être dans autre chose. Et après, voilà, j'en suis venue à Nawali. On en parlera peut-être après. Bien évidemment, bien évidemment. Et voilà, Aïta, lors de ta présentation, tu parlais fièrement de tes origines mauritaniennes. Pourquoi c'est important pour toi de le mettre en avant comme tu viens de le faire ? Alors, c'est hyper important pour moi parce que, déjà, j'ai mes parents, notamment mon père surtout, qui nous a éduqués, qui nous ont éduqués, voilà, avec... En fait, ils nous ont éduqués pour qu'on puisse connaître, en fait, l'Afrique, notre pays d'origine. C'est-à-dire, mon père, il nous a toujours raconté d'où on venait, ce que ça représentait pour nous, d'où on vient, d'où il vient, lui, concrètement, son chemin, son cheminement. Et c'est quelque chose qui me... En fait, quand j'étais petite, j'écoutais, 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 voilà, mon père qui racontait un peu tout ça. Et ça ne me faisait pas grand-chose, j'écoutais tout simplement. Et au fur et à mesure de ma vie, en fait, en grandissant, c'est vrai que je me suis dit que c'est hyper important de savoir d'où on vient, pour se connaître. Parce que moi, j'étais souvent, j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop confiance en soi. Donc, je n'avais pas confiance en moi. Je me posais des questions, je me suis toujours posé beaucoup de questions, toute ma vie. Même là encore, je me posais beaucoup de questions, tout le temps. Mais quand j'étais plus jeune, je me posais beaucoup de questions. Je ne comprenais pas aussi des comportements qu'on avait vis-à-vis de moi. Je suis une femme, je suis Noir. J'ai grandi dans une petite ville où il y a très peu de Noirs. Donc, je l'ai bien ressenti que j'étais différente. Toi, en Gerville où j'ai grandi, voilà, il y avait... Beaucoup de discrimination. Beaucoup de discrimination. Et moi, j'en ai subi beaucoup. Quand j'étais à l'école primaire, j'en ai énormément subi. J'en ai très peu parlé. Donc là, c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'en parle. Et c'est vrai que cette discrimination, cette différence qu'on me faisait ressentir, je ne la comprenais pas. Et ça se traduisait par quoi, parce que c'est important de le souligner ? Quand j'étais de ma primaire, de mon CP à mon deuxième CM2, puisque j'ai fait un deuxième CM2 à cause justement de tout ça, en fait, beaucoup de personnes me rejetaient. On ne voulait pas s'asseoir à côté de moi. Quand il y avait des groupes et qu'il fallait choisir, voilà, tu vois, faire des équipes, j'étais toujours choisie en dernier. Et beaucoup de... Beaucoup, comment dire ? Beaucoup d'insultes racistes. Donc concrètement, vraiment des... Ouais, sale noire. On me disait quoi ? On me disait « Haïtacaca ». Des trucs bêtes, quoi. Quand on est enfant de toi, les enfants, quand ils se disent des trucs comme ça, les gens ne voulaient pas se mettre à côté de moi. Il y a des garçons qui me frappaient. Et j'ai même des professeurs qui étaient dans ça. Des professeurs qui étaient... J'ai mon professeur de CM2, mon premier CM2, qui mettait en fait toute la classe contre moi. Et comme j'étais souvent très en colère, et j'avais les yeux un peu comme ça, ils m'imitaient, ils me faisaient rire tout le monde. Et puis voilà, tous ces trucs comme ça. Donc du coup, moi, j'ai ressenti un peu de rejet comme ça. Ensuite, c'est vrai que moi, mes parents, ils ne parlaient pas français, ils parlaient peu français, on va dire. Ils étaient... Ils s'intégraient comme ils pouvaient, mais voilà, ce n'était pas comme... Moi, j'en connaissais d'autres où leurs parents travaillaient plus, en tout cas la maman, où ils étaient un peu plus intégrés, on va dire, entre guillemets. Et ça, on me l'a fait ressentir, on nous l'a fait ressentir, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée, en fait, dans ma vie. Au-delà de ça, moi, j'ai vu aussi beaucoup de discrimination envers mes parents par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, tu sais, la discrimination, genre, quand mon père, il faisait une demande de logement parce qu'on avait un petit logement, on était beaucoup dans un petit appartement. En fait, je le voyais, les personnes de la mairie, comment elles se comportaient avec lui, comment elles se comportaient avec les autres. Je voyais beaucoup de comportements racistes et puis désagréables comme ça. Et du coup, ça, ça m'a marquée quand même. Je me suis dit, mais il y a un problème. Après, je me suis dit, quand même, nous, on est là, on n'a pas choisi d'être là, forcément. Moi, je suis née en France, mais je n'ai pas choisi d'être là. Mon père, il me raconte un peu d'où on vient et pourquoi il est venu. Moi, je le sais pourquoi il est venu. Et en plus, en même temps, mon père, il nous a éduqués. Éduqués, ma mère aussi, mais c'est surtout mon père qui nous le répétait, en nous disant, on va retourner, on retournera, on retournera. On a grandi avec ça. Le retour, le retour. À un moment donné, on retournera en Afrique. Je disais, mais quand on est là, on est installés, je ne comprends pas pourquoi ils parlent toujours de ça. Et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient ce discours-là. Et en même temps, d'à côté, je ne me sentais pas très à l'aise aussi, intégrée, très intégrée, en fait. Parce que pour moi, j'étais une Française, j'étais bien et on me faisait sentir que j'étais différente. Je me disais, mais en fait, ce pays, cette origine d'où je viens, il faut franchement que je la découvre à un moment donné dans ma vie et que je m'y attache. Parce qu'en fait, à un moment donné, si là, on ne m'accepte pas et que là-bas, en fait, je ne connais pas, je suis perdue. Je ne vais jamais devenir la femme que j'ai envie d'être. Et donc, ça, c'était des choses hyper, hyper importantes avec lesquelles on a grandi, en fait, et qui sont qu'aujourd'hui, en fait, il faut absolument connaître d'où tu viens, tout simplement. C'est bien de le souligner. Et puis, en disant ça, moi, je pense à Kémy Seba aussi, que je salue au passage chaleureusement, qui disait qu'il avait grandi lui aussi dans un petit patelin. Et c'était très difficile parce que c'était le seul noir au milieu de... C'est ça. C'est ça. Après, tu vis différemment, en fait. Et puis, tout de suite, tu ressens très jeune, en fait, cet écart qu'on te met, cette différence. Et tu le dis. Moi, très jeune, dès mes trois ans, je l'ai ressenti. C'est vrai que c'est particulier. Tu dis, mais en fait, moi, les premières fois où je me suis dit, mais pourquoi je suis noire ? J'étais très petite. Parce que j'étais peut-être, j'avais cinq ans. Et je me suis posé cette question-là. Parce que du coup, cette différence, on me la fait ressentir. Mais en fait, pourquoi moi, je suis différente ? Je me suis posé cette question quand à cinq ans, je pense à un peu près. Ensuite, franchement, tu acceptes. Tu dis, je suis comme ça, c'est ça. Et du coup, tu deviens beaucoup plus... Moi, je ne suis pas du tout intolérable. Tu deviens beaucoup plus ouvert à tout. Et tu deviens beaucoup plus... Comment dire ? J'accepte tous les gens différents. Je ne suis pas là en train de me dire... Parce qu'en fait, dans la vie, tu ne choisis pas. Tu es comme ça. Et à un moment donné, il faut que tu te fasses. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu te construises. Si en fait, les gens sont tout le temps là en train de te faire douter de ce que tu es, tu n'arriveras pas à te construire. Et ça, c'est petit à petit, c'est quelque chose qui était dans ma tête et petit à petit qui m'a beaucoup embêtée. Et je me suis dit, oui, à un moment donné, je montrerai. Je montrerai qui je suis et je leur montrerai. C'est bien. J'ai grandi en fait avec ça. C'est bizarre. C'est bien en tout cas de ressortir de tout ça avec beaucoup de hargne et beaucoup de force. Oui, de positivité parce que c'est ça aussi. Surtout, surtout. Et Aïta, voilà. Tout à l'heure, tu l'as souligné également. Tu es une maman, tu es une femme. Et à un moment donné, comment on fait pour dealer avec toutes ces casquettes-là ? Tu vois ? Oui. Comment on fait, francèrement ? Parce que ça peut aussi effrayer le mari dans le sens où il voit sa moitié se lancer dans les affaires, être tout le temps, pardon, en déplacement. Dans les médias. Dans les médias, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous en parler déjà ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai quatre enfants. J'ai quatre garçons. Bientôt cinq, là. Bon, t'as vu. On va le dire. Je ne voulais pas se dévoiler. Bon, c'est la fin, donc voilà. D'accord. Et du coup, voilà, je continue. Non, mais en fait, pourquoi je le dis ? Parce que ça montre que, voilà, moi, ma société, ça fait quatre ans et demi qu'elle existe. Malgré ça, je continue à faire des enfants. Mon avant-dernier, là, enfin, mon dernier actuellement, qui est né en 2019, j'ai créé la société en 2018. J'ai quand même fait un enfant après. Et puis là, voilà, je continue. Donc, c'est possible d'être maman, d'être une femme et d'être mariée, en fait, d'être la femme d'eux. Donc, à partir du moment où, en fait, on a cette entente, on s'est mis d'accord depuis le début et on communique, on continue à communiquer, en fait, ça ne peut que se passer bien. Et après, tout est dans l'organisation. Parce que là, je suis là aujourd'hui. Forcément, je suis là avec toi. Je ne suis pas avec mes enfants, tu vois. Bien sûr. Les enfants, ils sont avec mon mari. Voilà, donc après, je m'organise, en fait. J'essaie vraiment de m'organiser au mieux que je peux pour pouvoir, en fait, être une maman toujours, voilà, proche de ses enfants. Parce que je fais beaucoup de choses avec mes enfants quand même. Travailler. Je délègue beaucoup dans ma société. Alors que dans ma société, j'ai mis en place vraiment, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec moi et à qui je délègue certaines choses. Aujourd'hui, j'ai une vie où je ne suis pas H24 en train de travailler. Je ne suis pas H24 en train de m'occuper de mes enfants. Franchement, je n'ai pas de femme de ménage. Je n'ai pas de bonne. Et ça étonne toujours les gens. Je m'occupe de mes enfants. Je ne les laisse pas tous les quatre matins chez ma belle-mère. C'est vrai, c'est véridique. Voilà, je tiens à m'en occuper le plus possible. C'est hyper important pour moi. Parce que j'ai voulu être mère et j'aime faire ça, en fait. J'aime faire ça. Pour moi, ça fait partie du packaging. Et en plus, il y a un truc, je vais te dire, franchement, pour la vérité, c'est que j'ai toujours eu comme modèle, comme modèle type, la Wonder Woman. Ça paraît bizarre quand on dit ça comme ça, mais la vérité, je me dis, une femme, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut cumuler beaucoup de choses. Je l'ai vue, même si ma mère n'a pas travaillé, elle a eu beaucoup d'enfants et elle a fait beaucoup d'autres choses. Donc, elle a pu assumer faire ces choses-là bien. Et après, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai besoin de travailler. C'est comme ça que je m'épanouis. Donc, mon mari me respecte en me laissant la possibilité de le faire. Donc, on communique comme ça et puis on le fait, quoi. En tout cas, c'est très bien de rendre hommage et de saluer ton mari et tes enfants comme tu le fais. Et c'est important, ça lui fera plaisir, j'imagine. Oui, oui, c'est important. C'est très bien. Je ne suis pas Aïta toute seule, voilà, avec mes quatre enfants. J'ai un mari et Dieu merci qui m'aide dans tout ça. C'est bien Aïta, c'est beau, c'est bien. Et voilà, depuis tout à l'heure, tu nous parles de ton bébé. Qu'est-ce que c'est Nawali, précisément ? Alors, Nawali, c'est une société, c'est un groupe immobilier aujourd'hui qui permet d'investir dans l'immobilier en toute sécurité. Donc, en fait, au démarrage, je l'ai créé en 2018 suite à un constat personnel. C'est une société que j'ai voulu pour la diaspora, pour les personnes de la diaspora, principalement, pour qu'elles puissent, en fait, investir, s'acheter un terrain, construire la maison, voilà, construire sa maison tout simplement en Afrique, dans son pays d'origine ou en Afrique, pas forcément dans son pays d'origine. Là, moi, je suis originaire de la Mauritanie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai des choses au Sénégal, au Mali, un peu partout. Maintenant, voilà, l'idée, c'est que ça s'ouvre un peu partout. Et du coup, ça vous permet de le faire en toute sécurité. C'est vrai qu'au niveau des terrains, il y a une grosse problématique au niveau des terres en Afrique, elles sont peu immatriculées. Et le fait qu'elles soient peu immatriculées, ça fait qu'il y a beaucoup de litiges, beaucoup de doublons. En général, les gens achètent un terrain, il appartient à un milliard de personnes. Bref, toujours les mêmes problèmes qu'on voit. Déjà, la génération de nos parents, la génération d'avant, bref, ils avaient déjà ces problèmes-là. Et nous aussi, notre génération, on n'en pâtissait ou on n'a pas envie d'investir à cause de ça. Voilà, moi, je voulais permettre aux personnes d'avoir l'accès à l'investissement en toute sécurité, de le faire à distance. Parce que c'est vrai que même quand on veut le faire à distance, c'est compliqué. On va forcément voir avec des personnes de sa famille, de l'entourage. Et en général, ça crée beaucoup de problèmes parce que ces gens-là, ce ne sont pas forcément des spécialistes. Et quand ce ne sont pas des spécialistes, ils ne s'y connaissent pas, eux aussi peuvent se faire arnaquer. Bien sûr. Ou des fois, vont t'arnaquer, créer des problèmes après dans la famille. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu au plus près avec mon père qui a beaucoup, beaucoup investi dans la terre. Il a acheté plein de terrain. Il a aussi construit et il a beaucoup galéré. Il a construit en dix ans à peu près. Donc, voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps. Donc, quand on entend ça, moi, je sais que mon père, ce n'est pas le seul exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de près ou de loin de l'originaire de la diaspora qui ont connu, entendu en tout cas, ce type de problème. Même des fois, des plus gros problèmes. Et le truc, c'est qu'en fait, on a tous envie d'investir. Beaucoup ont envie d'investir, mais ils sont freinés par ce problème-là. Donc, en fait, il fallait trouver une solution tout simplement. Quand moi, je regardais sur Internet en 2018, agence immobilière pour m'accompagner parce que je cherchais quelque chose pour moi, en fait, pour m'accompagner à acheter un terrain en Afrique, je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien de crédible. Rien qui me rassurait. Il y en a peu qui sont formalisés. Donc, il fallait sur place, il fallait un réseau. Moi, je n'avais pas de réseau. Je n'avais pas de réseau nulle part en Afrique ni forcément dans mon pays d'origine. J'avais les gens de la famille. Mais vu ce que j'entendais, je n'avais pas trop envie de faire avec eux parce que j'avais entendu déjà que mon père s'était déjà fait un peu en ague avec des gens de la famille. Donc, du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire dans cette partie-là. Et là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, je vais lancer la première agence qui va permettre aux personnes de pouvoir le faire en toute sécurité. Je vais aller avec un truc simple, avec une phrase simple en disant, achetez votre terrain en toute sécurité. Et ça a rapidement intéressé et pris. Je ne suis pas allée, je n'ai pas inventé l'eau, j'ai mis ça en place. Ensuite, après ce qui s'est passé, j'ai développé les services. Et c'est vrai qu'à un moment donné, un autre problème que j'ai remarqué, c'est l'histoire du financement. Je me suis dit, vas-y, les gens, en fait, à chaque fois, ils me demandent de payer en plusieurs fois. C'était trop compliqué pour moi parce que j'ai démarré. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de mettre en place la tontine immobilière. Ça, c'est un nouveau service qu'on a mis en place, un nouveau service, un service qu'on met en place depuis 2018, novembre 2018. Et ça marche très bien. Donc, c'est-à-dire que comment, en fait, on fonctionne ? C'est-à-dire, je me suis dit, on ne va regrouper que des gens qui veulent acheter des terrains. On va les regrouper dans une tontine et on va leur faire un contrat. Ça va être contractualisé et chaque personne va pouvoir, chaque mois, acheter son terrain avec Nawali et avec l'argent qu'on aura. Il faudra compléter, bien sûr, parce que nous, l'argent qu'on a, c'est 5 000 euros de capital. C'est une tontine de 5 000 euros, 20 personnes avec des mensualités de 250 euros par mois. Et donc, ça, ce modèle-là, il a trop plu. Ça a fait que ça a donné un nouvel élan à la société et on a eu de plus en plus de clients. Parce qu'en fait, tous ceux qui n'avaient pas forcément d'argent de côté, qui n'avaient pas la possibilité, en fait, d'avoir des sous de côté, parce que ce n'est pas si simple parfois, ça leur permettait de rentrer dans le système et de s'assurer à un terrain garanti, sécurisé avec la société Nawali. Ça, ça a été vraiment quelque chose, l'idée à mettre en place, on va dire. Et là, à partir de ce moment-là, on a eu de plus en plus de commandes. Ensuite, un autre service que j'ai rajouté, la construction. Et là, la construction, je me suis dit, au lieu de faire de la construction juste comme ça, la classique, ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer de la construction écologique. Je dis, c'est dans l'ère du temps. En plus, il y a un moment donné, je me suis renseignée sur tout ce qui se faisait. J'ai découvert la construction en briques de terre crue, donc à base de terre. Et je me suis dit, ça peut être pas mal à proposer aux clients. C'est moins cher, c'est écologique, c'est plus solide que le béton. Et en fait, ces maisons-là, quand tu les fais en briques de terre crue, quand tu rentres dedans, il fait frais. Il fait frais. Par rapport à l'Afrique, c'est super bien. Moins de climatisation, tu mets peut-être des ventilos dans les pièces, ça suffit. Et ça permet de faire une économie d'énergie, mais hyper intéressante. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose à proposer et à présenter. Les pays où on est, parce qu'on est dans cinq pays, Sénégal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire et Gambie, dans ces pays-là, à part la Côte d'Ivoire où ils le font déjà, Mauritanie, Mali, Sénégal, ils le font peu. Ils ne connaissent pas beaucoup. En fait, ils le connaissent. J'ai fait mes recherches. Il y a des années, il y a des années en arrière, ce qui se passait, c'est que dans les villages, ils utilisaient la terre pour faire des cases et des petites maisons. Pourquoi ils utilisaient la terre dans les villages, éloignés ? Parce que ça permettait de rafraîchir. Et puis en même temps, ça ne se cassait jamais. Tous les ans, ils avaient juste à rajouter un peu de terre et tout. Moi, j'avais vu ça quand j'étais allée en Mauritanie. J'avais vu cette technique. Mais bon, je ne savais pas plus. En fait, cette technique, les Africains, ils la connaissent depuis des lustres. Donc je me suis dit, à un moment donné, ça, il faut le remettre au goût du jour. Je sais qu'il y a déjà des sociétés qui le font pour l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale. Mais nous, ce qu'on va faire, la Wally, on va le proposer, on va le montrer, on va le montrer à fond pour les pays de l'Afrique de l'Ouest où on est. Et on va, les gens qui sont nos clients, les gens de la diaspora, on va leur faire connaître. Il y en a plein qui ne connaissaient pas. On a fait une grosse campagne là-dessus. Et aujourd'hui, la plupart des clients qui choisissent de construire avec nous, ils choisissent ce type de construction. Et pour terminer, le dernier service, voilà, je t'embête avec ça. Non, du tout. Mais parce que c'est hyper important, on a mis en place un service de financement participatif pour la construction de la maison. Donc c'est-à-dire, tu donnes 30% du montant et le reste, il est finançable sur cinq ans. Tu donnes 30% du montant de la maison que tu choisis et le reste, tu le finances sur cinq ans. En même temps, quand tu as donné les 30%, en un an, ta maison, elle est construite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en 2020 et qui marche très, très bien. Ça a été au moment où il y a eu le premier confinement. Donc ça a été compliqué à le lancer parce qu'il y a eu plein de trucs qui étaient à l'arrêt, mais on l'a quand même lancé. Et les premières maisons, elles sont sorties et là, on a plein de maisons en cours de construction. Très bien, Aïta, c'est très, très bien. Honnêtement, je te félicite. Et est-ce que tu as l'aide des gouvernements ? Non. Pas forcément ? Franchement, moi, je ne m'en parle. La vérité, je n'ai aucune aide. Je n'ai pas d'aide du gouvernement, je n'ai pas de subvention ni ici, ni quoi que ce soit. Vous avez été approchée ? Par le gouvernement, je veux dire. Pas du tout. Du tout ? On fait en toute autonomie ce qu'on fait, mais on est sur un gros projet. Là, je pense qu'ils vont arriver. Voilà, on est sur un gros projet. Là, par rapport à ce que je t'ai expliqué, l'écologie, les médecins écologiques qu'on est en train de faire, là, pour 2023, on veut lancer un gros projet. Un projet de cité, la première cité écologique en Afrique. Et la première, on veut la faire au Sénégal. Et l'idée, c'est de la décupler, décupler ça après dans à peu près plein de pays, les pays où on est en tout cas. Et du coup, comment ça se passe ? C'est que ça va être un petit quartier d'une vingtaine de maisons. On va commencer sur un modèle simple. Moi, je veux simple et efficace. Moi, je suis très pragmatique. Je ne veux pas me mettre dans des trucs que je ne peux pas faire. Et donc, une vingtaine de maisons. Et il y aura également un jardin agricole. Donc, le jardin agricole va permettre aux personnes qui habitent dans la résidence d'avoir un carré pour pouvoir faire de l'agriculture. C'est très bien. Donc, en fait, c'est une cité totalement écologique en briques de terre crue, avec que des villas en briques de terre crue aient la possibilité de travailler la terre. Et là, tu parlais du Sénégal, mais vous comptez quoi ? Rester sur Dakar même ou sortir un petit peu ? Tu vois, aujourd'hui, il y a des villes qui sortent un petit peu de terre comme Djam Najo. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, depuis le début, on est sur ça. Ok. On parle de ça, on parle que nous, principalement, où on vend, ce n'est pas Dakar, pas du tout. On vend sur la petite côte, dans les petites villes qui se développent et qui sont les futures villes à venir. Djam Najo, dont tu as parlé, il y a les villes comme, on a tout ce qui est sur la petite côte au niveau du Sénégal, Sindia, les villes comme Yen, les villes comme Yen, très, très bien. Toubap Diallo, Guéreo, toutes ces villes-là. Pointe-s-arène aussi. Nous, on vend principalement là-bas. Les clients qui nous approchent, il faut désengorger Dakar. En plus, Dakar, c'est trop cher. Franchement, c'est trop cher. Franchement, un terrain minimum 100 000 euros, c'est extrêmement cher. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien d'investir là-bas, mais nous, en général, la clientèle qu'on touche, c'est une clientèle moyenne. Une clientèle qui va faire ses premiers achats, elle ne peut pas. C'est trop. Bien sûr. C'est trop cher pour elle. Donc, la clientèle qu'on a, elle veut une maison, quelque chose de simple ou quelque chose de locatif dans des zones à venir, dans des zones de futur. Et nous, en fait, on est principalement là-bas. D'accord. Même le projet là dont je te parle, on va le faire à point de s'arène. Et c'est très bien déjà, encore une fois, je vais me répéter, mais voilà, aujourd'hui, tu as ce projet-là. Vous avez ce projet, parce que tu n'es pas seul, encore une fois, qui est principalement basé en Afrique de l'Ouest. Oui. Vous avez pour ambition de développer dans toute l'Afrique de manière générale, parce que tu sais, Afrique de l'Est, on parle de l'Éthiopie, avec des puits, des croissances, des croissances de plus douce parfois. On parle du Nigeria, on parle du Ghana. Est-ce que c'est des endroits qui sont susceptibles de vous intéresser ? Moi, toute l'Afrique m'intéresse, en fait. Donc, mon ambition, elle va loin. C'est-à-dire que, au démarrage, j'ai démarré avec un pays, Sénégal. Ensuite, on a développé, on est sur cinq pays. On est actuellement toujours sur cinq pays, mais pour optimiser une croissance et un développement, il faut des fonds. Donc, la société, elle marche bien, elle est rentable, mais pour pouvoir développer un maximum, c'est pour ça que là, on fait une levée de fonds pour pouvoir avoir un maximum de fonds et développer au plus vite. Il faut des fonds et il faut aussi développer le réseau. Là, franchement, l'objectif de Nawali, c'est de faire ça dans les cinq ans à venir. C'est-à-dire, avant 2025, plutôt, on aimerait être sur tout le continent africain. Proposer, vraiment, principalement dans les villes dont tu m'as parlé, la Ligéria, au Ghana aussi, tous ces pays, il a proposé, voilà, le service de Nawali, le proposer en intégralité, vente de terrains sécurisés, construction de petites villes, villas écologiques, de cités écologiques. Ça, on veut le décupler partout. Ah oui, ça, il faut qu'on le décuple partout. C'est l'avenir. Il faut qu'en fait, on permette aux personnes de récupérer les terres. Ça, c'est notre phrase d'engagement. On le répète, on le répète souvent, parce qu'en fait, cette phrase-là, récupérant les terres, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, elle veut dire, voilà, il faut qu'on puisse acheter des terrains en toute sécurité et qu'à un moment donné, plus on achète les terres, plus on y matricule les terres. Et moins il y a de problèmes, moins il y a de litiges. Et plus, en fait, on s'accapare à nouveau nos terres, tout simplement. Donc franchement, là, tu vois, Kémy Seba, il me rejoindra sur ça. Mais voilà, je le rejoins totalement sur ça et c'est normal. À un moment donné, c'est quelque chose de tout à fait normal. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Ensuite, après, il y a aussi la notion de la construction écologique qui se fait avec la terre. Ça aussi, ça va ensemble. Parce qu'en fait, dans un sens ou dans un autre, on va pouvoir permettre aux personnes d'acheter des terres de plus en plus, de faire cette démarche-là, de juste acheter un terrain. Nous, c'est ça qu'on veut. C'est un engagement qu'on veut que tu sois des Antilles, que tu sois d'origine de... Voilà n'importe où que tu puisses en fait faire cette démarche d'acheter un terrain en Afrique, une terre en Afrique. Et après, tu as aussi la capacité, la possibilité avec des systèmes d'entraide, de financement, parce qu'il y a ça aussi, de pouvoir construire ta maison en utilisant l'éco-construction et en utilisant la terre qui est directement sur place. Ça, c'est un message qu'on veut faire passer, qui est hyper important pour nous. Et c'est pour ça que Nawali, c'est plus qu'une société. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit, c'est mon bébé. Oui, c'est mon bébé, Nawali. C'est plus qu'une simple société, c'est un engagement. On veut vraiment aller plus loin et on a des valeurs et ça, c'est hyper important de le mettre en place. C'est très bien, c'est très bien. Et est-ce que tu t'es aussi basé sur certains préceptes religieux ? Parce que tu sais, voilà, dans l'islam notamment, il y a certains qui condamnent le crédit. Oui. Tu vois qu'on se le dit. Bien sûr. Moi, je n'ai pas peur de le dire aussi. Voilà, voilà, exactement. Donc, est-ce que tu t'es basé sur ces préceptes-là pour justement développer ton business ? Parce qu'encore une fois, tu sais, même nous, entre nous, tu vois, voilà, on parle de manière libérée ici. Bien sûr. Mais chacun pense à des systèmes alternatifs. Voilà. Tu comprends ? Mais en fait, là, tu as tout résumé. Il y a ça aussi. Cette niche-là de personnes. Moi, je fais partie de cette niche. Voilà, concrètement, moi, mon mari, à la base, on avait ce problème-là quand on voulait construire, quand on voulait investir, plutôt, le problème de financement se pose toujours. Faire un crédit à la banque et voilà, avec tout ce que ça repose derrière, avec les intérêts, ce n'est pas dans nos principes religieux. C'est compliqué. Donc, moi, personnellement, je me trouvais une solution pour moi, à la base. J'ai trouvé cette solution-là. Je l'ai appliquée d'abord sur moi. Donc, je te le dis concrètement, je l'ai appliquée, on l'a appliquée sur nous. On a utilisé, on a fait ce système-là de financement-là. Et ensuite, on s'est dit, ce qu'on va faire, on va le proposer dans les services de Nawali à un plus grand nombre de personnes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui veulent éviter les intérêts, elles ont un besoin aussi d'avoir un service alternatif. Et c'est bien, parce qu'en fait, d'un côté, nous, avec ce qu'on propose, en fait, avec Nawali, on propose un service alternatif au financement bancaire classique. et ça montre qu'il y a la possibilité de faire autre chose. Il n'y a pas que le système de banque classique qui existe et qui n'est pas accessible à tous. Ce système-là de banque, il n'est pas accessible à tous. Il y a des critères, il y a un gros dossier à faire, il y a plein de choses qui font que forcément, tu ne vas pas forcément avoir le crédit. En même temps, il y a les principes religieux de beaucoup de personnes qui les empêchent d'investir alors qu'il y a énormément de potentiels investisseurs. Donc oui, moi je le dis, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui dans nos clients, on a beaucoup, mais beaucoup, la plupart, on va dire 90% sont des personnes qui veulent éviter aussi ce système-là. Et moi je veux rebondir sur le fait que tu as dit tout à l'heure que c'était principalement fait pour la diaspora. Oui, principalement. Pourquoi ne pas s'ouvrir justement pour les personnes qui ne font pas partie de la diaspora mais qui veulent tout simplement rejoindre et faire partie de cette belle aventure. Bien sûr. Alors en fait, c'est pour ça que j'ai dit principalement parce que nous on le voit principalement dans nos clients, ce sont des personnes de la diaspora. Mais pas que. On a aussi d'autres, on est ouvert aussi à ça. On n'est pas en train de dire voilà, vous n'êtes pas origineux d'Afrique, ce n'est pas un critère pour nous, vous ne pouvez pas investir en Afrique. Non, justement, c'est qu'aujourd'hui on touche plus les personnes de la diaspora par rapport à ce qu'on fait et par rapport à nos engagements, avec les phrases qu'on dit. Mais là, depuis un certain temps, depuis à peu près un an, je remarque qu'on s'ouvre de plus en plus parce qu'on a fait des médias, on est apparu dans des médias qui ne sont pas forcément des médias africains, qui ont montré ce qu'on fait à d'autres personnes et du coup, ça a ouvert, en fait, ça a ouvert notre clientèle. Voilà, nous, on est ouvert, en fait. Depuis le début, moi, quand je dis que c'est principalement, c'est parce que, de base, c'est eux qui sont le plus touchés par rapport à cette histoire personnelle quand je raconte, oui, les parents qui ont déjà vécu ceci, cela, ils comprennent plus. Après, on a des investisseurs, des gens qui viennent et qui veulent investir en Afrique et pourquoi pas, nous, on n'est pas du tout fermés à ça. D'accord, en tout cas, c'est bien de le souligner, c'est bien de le souligner. Et Marcus Garvey, t'en penses quoi ? Back to Africa. Il y a Marcus Garvey qui disait back to Africa, à savoir, il faut retourner en Afrique, occuper l'espace, investir là-bas parce que c'est finalement un continent, la terre-mer est un continent porteur. T'en penses quoi, toi ? En fait, cette phrase-là, elle me parle totalement parce que Nawali, c'est exactement ça. Récupérant nos terres, retournant, retour aux sources. Et là, moi, je te le dis, la plupart de nos clients, quand ils nous contactent, j'ai le projet de retourner en Afrique. C'est la première chose qu'ils nous disent. J'ai le projet de retourner dans les quatre ans, dans les cinq ans, mais énormément. Vous ne vous en rendez même pas compte. Je ne sais pas si la France s'en rende compte, mais ils veulent tous partir. Attention, il y en a beaucoup qui sont en train de préparer leur retour aux sources, leur retour au pays, que ce soit dans leur pays d'origine ou pas. Là, j'ai eu, il y a quelques jours, il y a deux jours, j'ai eu un monsieur qui me disait qu'il retourne en Afrique vivre avec sa femme et leurs trois enfants. Lui, il est originaire du Mali et ils vont vivre au Sénégal. Et ils vont faire du business là-bas. Ils vont faire, voilà. Donc, ça, ce type de modèle, on l'a, mais énormément. La plupart de nos clients, c'est ça, en fait. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, pardon, et ce qu'on a mis en place, ça ouvre cette possibilité-là, en fait. Et ça ouvre la possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir se dire, bon, on a la possibilité de repartir. Il y a une société comme ça qui peut nous accompagner. Et en plus, ils ont plusieurs services. Il y a les services financiers, il y a les services construction, les services terrain. Si on n'a rien, on peut se faire accompagner intégralement par ce type de société. Et c'est ça, moi, franchement, je suis super fière aujourd'hui d'avoir mis en place une société aussi complète et qui peut accompagner aussi bien, voilà, parce qu'en fait, il y a dans tous les services, avec tous les services qu'on propose, qui peut accompagner aussi bien les clients et qui permet beaucoup à des personnes de réaliser leurs rêves. Je t'assure, ça réalise des rêves, mais c'est incroyable. C'est très bien. Et c'est bien, parce que moi, ça réalise mon rêve et ça réalise les rêves d'autres gens. Donc ça, c'est super. Et financièrement, tu t'en sors bien ? Oui, financièrement, je m'en sors bien. La société, alors comme je disais tout à l'heure, il y a deux sociétés, la société au Sénégal, Nawali Group, et la société en France, Nawali Investissement. La première société qui existe depuis 2018, elle est valorisée à plus de 2,5 millions d'euros. Donc du coup, c'est une société qui marche très bien, qui est très bien ancrée, voilà, et qui fait du bénéfice depuis toujours et de plus en plus et qui, a une perspective hyper intéressante d'ici 2025. Après, on a la société qui est en France qui, elle, a été créée, c'est la société d'accompagnement. Parce que du coup, ici, il fallait aussi qu'on mette en place une antenne pour pouvoir recevoir les clients. On l'a mis en place à Sergi, voilà, cette société et on reçoit les clients, on les accompagne pour qu'ils puissent investir avec Nawali Group au Sénégal. Là, cette société aussi, en un an, elle a fait un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros en l'espace d'un an déjà d'existence. Donc du coup, ce sont des sociétés qui marchent très bien aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez amélioré, par exemple, vous, en cinq ans ? On a amélioré, déjà, le fait que les personnes puissent acheter en toute sécurité sans avoir à faire des allers-retours. Ça, c'est quelque chose, le service, on l'a amélioré parce qu'au démarrage, c'était uniquement l'achat de terrain, il n'y avait pas d'accompagnement vraiment derrière. Maintenant, il y a beaucoup plus. On propose des services complémentaires comme l'accompagnement, la sécurisation, juste vérifier votre terrain, même si vous l'avez acheté avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a complétées. Ensuite, après, c'est vrai qu'on a surtout proposé des services financiers, proposé des services, les services financiers dont je te parlais, et travaillé là-dessus, en fait. Ça, c'était hyper difficile à mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre en place des tontines, des systèmes de financement sans intérêt, tout ça, c'était très complexe. Il a fallu travailler avec des juristes, avec des avocats, et on a amélioré de plus en plus cela pour pouvoir avoir un produit beaucoup plus sûr, on va dire, beaucoup plus sûr, et avoir des contrats derrière qui sécurisent vraiment et garantissent vraiment toutes ces choses. Ça, vraiment, c'était des points importants. Eh bien, c'est très bien, c'est très bien, Aïta. Et, ce sera ma dernière question. Que veut dire Nawali ? Alors, Nawali, ça vient du mot soninké, moi je suis, on est soninké. C'est soninké, soninkara, malahala. Soninkala, ouais. On a dit ça. Et les soninkés, quand on dit bienvenue et merci, c'est Nawali, avec le R. Donc, ça vient de ça. Parce que c'est un mot, comme j'aime le dire, qui a une bonne connotation. Et moi, en fait, quand j'étais petite, quand je voyageais des fois, quand j'avais voyagé pour aller en Afrique ou dans d'autres pays, à chaque fois, je voyais qu'on mettait toujours welcome, bienvenue, bref, en chinois, dans toutes les langues. je me disais, il manque en soninké, là. Je faisais toujours la réflexion. Et quand j'étais en Mauritanie, j'ai remarqué qu'eux, ils ont mis bienvenue, ils ont mis Nawali, ils ont mis aussi en arabe, ils ont mis Nawali. Et j'ai beaucoup aimé. Je dis, ah, ils l'ont mis en soninké. J'étais, je ne sais pas, c'était à l'aéroport. Et je me suis dit, voilà, ils nous souhaitent la bienvenue comme ça. C'est dans ma langue maternelle et paternelle. Et je me suis dit, c'est comme, ça peut être un message. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont soninkés. Il y a beaucoup de gens d'un peu de tous les pays, que ce soit Sénégalais, Malien, Mauritanien, en plus les pays surtout où on est là actuellement. Il y a aussi Guinéens, Gambiens, il y a beaucoup qui parlent ce dialecte-là. Je me suis dit, ça peut parler. Après, moi, je l'ai mis Nawali. Pourquoi ? Parce que c'est par rapport à l'accent français que j'avais. Donc, quand j'étais petite, je disais Nawali. Je disais, pour répondre en fait aux bienvenus et tout. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça montre aussi que je suis, en fait, je suis une française parce que je suis une fille qui est née ici. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé de, par rapport aux mots, j'ai décidé de le franciliser parce que je me suis dit, je ne vais pas renier ce que je suis. Je suis une française. Je suis née ici. J'ai grandi ici. Et puis, j'ai des origines africaines que je ne nie pas et dont je suis fière. Et donc, je me suis dit, ça sera un mixte Nawali. Bien. Je le francilise. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais moi, je pensais que tu étais Rasungé. Non, ce n'était pas Rasungé. Je suis Rasungé. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, plus sérieusement, Aïta, nous te remercions une énième fois pour ce beau projet, clairement, qui est novateur, qui est porteur, clairement. Encore une fois, nous, on a entendu toutes ces histoires, parfois rocambolesques, parfois, on tombe des nues quand on apprend certaines choses. Et toi, clairement, tu viens avec une bonne volonté, avec de l'envie et surtout avec de l'efficacité. Donc, rien que pour tout ça, on te dit merci de te mettre au service des nôtres, clairement, parce que tu le fais. Et quand je dis des nôtres, j'englobe tout le monde. Oui, tout le monde, c'est exactement ça. Ton résumé, il est top ! Merci. Merci à toi. Franchement, ça fait chaud au cœur et c'est avec grand plaisir. Moi, je le fais, voilà, je le fais avec grand plaisir. C'est très bien, c'est très bien. Encore merci. C'était 500 avec la femme que l'on nomme Aïta Magassa pour We are Seuls. Mes paroles, Valtière, Peace ! We hustle, baby.